Salut à tous ! Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, unboxing de deux colis qui viennent tout droit du Japon. Voilà, une petite vidéo à la cool. Je voulais partager ce moment avec vous. Alors, ces deux colis, celui-ci, je l'ai reçu il y a à peu près deux mois. On va dire que je ne suis pas pressé. Et ce colis, je l'ai reçu il y a à peu près une semaine. Mais maintenant, je suis pressé parce que dans ce colis-là, il y a un objet pour le projet arcade et je n'ai pas le choix. Moi, j'ai un timing assez bien rempli ces temps-ci et je n'avais pas le temps de tourner cette vidéo. Et là, j'ai le temps, je prends le temps parce que le projet arcade oblige. On va faire une petite vidéo à la cool. Je vais déballer ces objets. Rétro gaming, on va dire. C'est des objets qui viennent tout droit du Japon. À l'intérieur, vous allez voir, c'est des objets assez sympas. On va dire qu'il n'y a pas de jeu de mémoire parce que ça fait deux mois. Je crois de mémoire qu'il n'y a pas de jeu à l'intérieur. On va passer un petit moment ensemble et ça va être un petit peu une redécouverte. Autant dans celui-ci, je sais qu'il y a un objet qu'il faut absolument pour le projet arcade. Autant dans les autres, là, je n'ai plus trop souvenir de ce qu'il y a dedans. Donc, on va découvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vais mettre celui-là de côté. Alors, qu'est-ce que j'avais commandé ? Ça fait des mois. C'est un colis que j'ai reçu il y a deux mois. Mais c'est des objets que j'ai achetés il y a plus longtemps que ça. C'est pour ça que je vous disais que je ne me souviens plus trop de ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur ? Oui, quand je vous disais que c'est vieux, regardez. Ça, c'était un manga de Cobra que j'avais acheté parce que je voulais me le faire dédicacer par Bushi Tarazawa, le papa de Cobra. Pour la Japan Expo, mais en fin de compte, il n'a pas pu venir. Donc, finalement, c'est pour ça, entre autres, que j'avais retardé l'arrivée de ce colis. Oh ! Là, je suis content. Vraiment, je ne m'en souvenais plus de tout ça. Le CD audio. Alors, si vous le savez, je suis très fan de musique originale de films, d'OST, des soundtrack, comme on dit. Et là, c'est la musique du film de Ken le survivant. Avec la musique de fin, quand il y a Ken qui arrive, quand il y a son ami qui est en train de se battre contre le méchant, contre Rao. Cette bande originale est juste exceptionnelle. Exceptionnelle. Là, nous avons une carte de jeu de Outrun. C'était une carte, en fait, avec des points. C'était dans les salles Sega. C'est comme ça, entre autres, qu'on jouait au Japon dans les salles Sega. Ici, ça. Alors, ça, c'est acheté sur Yahoo Auction. Et je me suis battu avec un Japonais pour l'avoir. Normalement, il est neuf. C'est le petit rond qu'il y a au milieu du volant de la Outrun. Et il est neuf. Je me suis vraiment battu. Il est neuf de chez neuf. Il est Red 9. Je me suis battu pour l'avoir. Donc, ça, c'est aussi pour le projet arcade. Pour le coup, c'est pour le projet arcade. Ah, c'est magnifique. Il va y en avoir un vrai tout beau, tout neuf. Ça, c'est beau. Oh là là. Je suis content de l'ouvrir. Quand je vais vous laisser, il va y avoir de l'écoute. Ça fait plus de deux mois que j'ai ce colis. Et vraiment, là, je me dis, mais j'ai vraiment été patient dans un sens. C'est aussi parce que je n'avais pas le temps. Les musiques originales de Running Man, à savoir que ça, c'est du Varès Sarabande. Donc, c'est une maison d'édition. Et c'est très, 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 très rare. Essayez de trouver sur eBay. Essayez d'en chercher un, d'en trouver un. Si vraiment vous l'avez dans votre collection, ou quand vous vous baladez chez des disquaires, si vous le voyez, sautez-lui dessus. Le dernier que j'ai vu, il est resté quelques temps sur eBay. Il est parti à... Enfin, je ne sais pas s'il s'est vendu, mais il était à 180 euros. C'est une bande originale très, très rare. Et on arrive quasiment à la fin du colis. Ça. Alors, c'est un magazine. Je l'ai acheté spécialement quand je fais des Retro Game Tests, quand je fais mes émissions. Parce que, en fait, dans celui-ci, c'est vraiment le prototype, les prototypes de la Super Famicom. Comme vous pouvez le voir, les boutons sont rouges. À une époque où la Super Famicom n'était pas encore finalisée. Regardez les boutons rouges aussi, là, au niveau du power. Regardez ça, si c'est pas beau. Regardez ça, si c'est pas beau. Ça, c'était vraiment quand la Super Famicom, donc la Super Nintendo, la SNES, était annoncée. Avec l'arrière, je vois des images de Super Mario World, le prototype, avec des maps qui ont évolué par la suite. Allez, ça a évolué par la suite. Alors, ça, ça, c'est un porte-clés, comme vous pouvez le voir, de Outrun. Il y en a eu 40 de distribués. C'était pendant la Housho 1986, donc c'est le salon japonais de l'arcade à cette époque. Il y en a une quarantaine qui ont été offertes aux 40 premières personnes qui donnaient leurs impressions sur le jeu. C'est-à-dire qu'il fallait remplir un questionnaire et il le donnait à ces personnes-là. Alors, on en a parlé avec BenRGB, c'est lui qui m'a, pour le coup, qui m'a traduit le petit coupon qu'il y avait à l'époque, qui était distribué pendant le salon. On en a parlé, il y en a 40 qui ont été distribués pendant ce salon. Je pense, on pense raisonnablement qu'il y a dû en avoir une centaine qui ont dû être fait. Prouver ce porte-clés, c'est juste du délire. Je suis très content de l'avoir. Ce sera le porte-clés qui sera sur la clé de la borne Outrun. Oh, il y a beaucoup plus de choses que je pensais encore ici, là. Qu'est-ce que nous avons ici ? Je suis fan de Flyer parce que mon idée, c'est d'avoir une gaming room plus tard dans le sens avec mes bornes et j'aimerais avoir des cadres dans lesquels je mettrais des Flyers originaux. Vous savez que moi, je suis fan d'un jeu sur Neo Geo. C'est un jeu de foot. C'est super sidekick. Voilà. Donc ça, c'est le Flyer du premier. J'aime bien le premier, mais ce n'est pas mon préféré. Ça, c'est celui du deuxième. J'aime bien le deuxième, mais ce n'est toujours pas mon préféré. Et le troisième. Et là, pour le coup, celui-ci est mon préféré. Vous voyez ? Et là, j'ai d'autres Flyers de jeux qui... Bon, j'en ai plus que ce que je pensais. C'est fou. Un jeu qui me tient énormément à cœur si vous regardez mes émissions. Souvent, quand on en parle, notamment dans un jeu bien chez toi encore très récemment avec Philippe, aussi avec Yanoch. Je me souviens qu'on en avait parlé. C'est Ginoog. C'est le Flyer qui était distribué dans les boutiques à l'époque au Japon. Magnifique. J'adore ce jeu. Je le trouve exceptionnel. Autre jeu que je trouve exceptionnel, encore pour le coup, et alors, c'est étonnant parce qu'il est... Il est plus gros que ce que je pensais. Ah là là ! Winds of Thunder. Un jeu sur NEC PC Engine CD-ROM. Super CD-ROM. Un jeu extraordinaire. Un jeu sur NEC PC Engine CD-ROM. Et alors ? Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, ça ? Vraiment, si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous le conseille fortement. C'est certainement dans le top 5 des meilleurs shoot them up horizontaux largement clair, net de la PC Engine. Et pour moi, un excellent qui est facilement dans le top 20 des meilleurs shoot them up auxquels j'ai pu jouer. Autre jeu que j'adore. Et alors, celui-ci ? C'est Minap Résistance. Donc, si vous ne connaissez pas, un excellent run and gun qui se joue de façon assez particulière parce qu'il se joue avec des espèces de manettes qui tournent. En fait, vous le voyez, elles tournent. c'est-à-dire que vous tournez la manette pour que le personnage bouge et vous tirez. Donc, il existe son Megadrive, vous devez le connaître son Megadrive. Et pendant très longtemps, j'étais persuadé que la fiche que vous voyez là, c'est exactement la même que son Megadrive. Son Megadrive, sur la jaquette, ils avaient pris le même dessin. Eh bien non, ce n'est pas le même dessin. Regardez, petite incrustation. Ce n'est pas du tout le même dessin. Ensuite, voilà, donc on a fait le tour de ce premier colis et on passe tout de suite au deuxième. Deuxième colis. Alors, celui-ci est un petit peu plus lourd parce qu'il y a une pièce très importante dans la borne RAD Mobile qui se trouve à l'intérieur. C'est ça. Nous avons ici deux roulements pour la RAD Mobile qui servent au châssis pour le faire pivoter et mon idée, c'était d'avoir vraiment des roulements neufs. Voilà, ils sont magnifiques et c'est une marque japonaise et il n'y a qu'au Japon que je pouvais les trouver. Voilà, je suis très content. Vraiment là, la borne, elle va bouger, elle va se mouvoir comme si elle était neuve. On continue et ce colis, il y a moins de choses dans ce colis. On va vite en faire le tour. Eh bien, dis donc, ça c'est de l'emballage. Ah, encore de l'OST. Et ici, nous avons l'OST d'un jeu que je vous ai parlé il y a à peine 3 minutes. surtout pour les OST de Mennite Résistance, alors Crude Busters, je suis moins fan, mais voilà, c'est pour les musiques de Mennite Résistance. tatatata donc les musiques de minette résistance et là normalement nous avons un ou deux flyers et là et là et là il y a un flyer que je vais vous montrer et un deuxième que vous ne verrez pas tout simplement parce que je vais normalement l'on sait l'émission vous avez vu où j'avais fait angso je vais la décliner en émission je vais faire des tests vidéo des tests et ce flyer je ne le montre pas c'est un jeu que j'adore qui est pas très connu et j'aimerais en faire l'objet de la toute première donc je vais pas vous montrer je veux pas vous spoiler et voilà alors celui ci c'est le flyer de rushing beat vraiment j'étais très content de le trouver de pouvoir mettre la main dessus parce que ce genre d'objets j'adore parce qu'on voit le prix on a la date de sortie du jeu et c'est un jeu qui me tient particulièrement à coeur même si bon c'est pas le meilleur jeu c'est pas le meilleur beat them up qui existe mais voilà je suis content d'avoir trouvé ce flyer que je trouve très joli j'aime bien cette idée de se dire que c'est ce qui était dans les boutiques dans les boutiques vous pouviez récupérer ce genre de flyer où c'était affiché dans les vitrines voilà c'était à l'époque donc en 1992 voilà j'ai fait le tour des deux colis j'ai voilà je vous ai montré un petit peu ces deux colis alors j'avais fait un unboxing il ya deux ans de deux colis aussi dont un du japon que j'ai jamais diffusé mais je m'étais dit mais il est magnifique et je l'avais trouvé dans un micro manière après mais pour le coup moi que vu que je me balade à république depuis le début des années 90 enfin ouais enfin même avant début des années 90 ça me rajeunit pas jet set radio oui donc les musiques de jet set radio en version jap parce que les musiques en version jap ne sont pas les mêmes que la version européenne finalement je n'ai pas diffusé donc si vraiment ça vous a plu n'hésitez pas c'est intemporel donc je peux je peux très bien le rediffuser voilà donc ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous voilà plein d'objets tous ces objets et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sur tipeee j'ai un tipeee si vous voulez participer j'ai un instagram j'ai un twitter j'ai un facebook son facebook vous m'ajoutez je vous ajoute voilà je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et pourquoi pas d'autres unboxing de colis éventuellement que je recevrai du japon ou d'autres pays allez à plus ciao 1 1 1 1 1